Quatrième volet de notre série estivale, l'été, c'est l'occasion de tester de nouvelles activités en lien avec la mer. Après l'essor de la plongée en bouteille, certains clubs proposent aujourd'hui des activités autour de l'apnée. Reportage ailleurs, Flore Fenouillet, Enzo Giuliano. Ce jour-là, pas de performance physique au programme. Le petit groupe part explorer le milieu sous-marin guidé par Gaétan. Cet ancien ouvrier dans la sidérurgie a choisi de changer d'univers après un accident. La Grande Bleue, c'est son nouveau domaine et son nouveau métier. En France qui en vive, je pense qu'on doit être une quarantaine en tout. C'est surtout un travail qui est saisonnier, pratiqué en général de mai à octobre. Nous, on fait plein de disciplines. Là, aujourd'hui, on va faire plus de la rando palmée, avec des petites incursions sous l'eau. On ouvre les yeux, on regarde. Si on a de la chance, on verra peut-être aussi des murennes, parce qu'il y a beaucoup de cailloux. On va essayer de rester en binôme. C'est important, les binômes. La randonnée subaquatique pour découvrir à la fois le milieu naturel et l'apnée, tout en douceur. Sur 5 ou 6 mètres de fond, un petit poulpe accueille les stagiaires du jour. C'est pas bon, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est pas mon poulpe ? C'est pas mon poulpe ? Sans y penser vraiment, tous respirent autrement. En portant simplement l'attention sur la découverte et les sensations. Ça s'est bien passé ? Super, ouais. On a vu plein de choses. C'était très très beau. Et puis il y a les différents milieux, sablonneux, rocheux et posidonie. Donc il y a les différents habitats, c'est super. Comme j'ai trois couches, c'est que la combinaison ça fait flotter. J'arrivais pas à descendre. Du coup, on m'a mis des plombs pour que je coule. On a vu des poissons et un concombre de mer. Des rougiers, plein de poissons. C'est magnifique aussi. En dessous, ce peut être aussi le grand bleu, les profondeurs. Comme lors de cette autre sortie plus au large, en verticalité et guidée par un fil. Nombreuses sont les façons de pratiquer l'apnée. Des gens vont chercher la performance, ils vont vouloir s'améliorer. Et d'autres qui viennent juste chercher plus d'aisance, plus de temps au fond, un meilleur hydrodynamisme pour consommer moins d'oxygène. Et à chaque fois, ça va être vraiment dans le but d'aller plus profond ou de pouvoir rester plus longtemps. Avec un peu d'entraînement, le monde sous-marin devient plus accessible. Une invitation à l'exploration. Sous-titrage Société Radio-Canada